Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est jour de match, donc Algérie-Mali, 20h30 au Stade d'Oran. Donc on est parti dans cette vidéo pour une petite analyse d'avant-match. Donc bien évidemment, on va parler de l'équipe du Mali, on va parler de l'équipe d'Algérie. Je vais vous donner ma compo, la compo que j'aimerais voir et je vais vous dire pourquoi. Et on finira par une petite conclusion tranquillement. Donc avant de commencer, bien évidemment, c'est un match très important. C'est un match, tous les matchs sont importants pour construire une équipe d'avenir, être performant. Il faut prendre chaque occasion pour essayer de créer, on va dire, une équipe compétitive, de tester les remplaçants, de tester des joueurs, de créer des automatismes, etc. Donc, bien évidemment, je vous invite à me donner votre avis sur cette équipe du Mali. Me donnez votre 11 dans les commentaires, l'équipe que vous, vous aimeriez voir. Pas celle que Belmadivamette, mais celle que vous, vous aimeriez voir pour construire et pour tester des joueurs, etc., etc. Et me donnez, bien évidemment, si vous êtes chaud, le score du match. On verra dans la vidéo d'après-match qui aura raison. Bon, on est parti directement, la famille, sur l'équipe du Mali. Concernant l'équipe du Mali, concrètement, déjà, on va faire un petit rappel des faits récents. Le Mali ne participera pas à la Coupe du Monde 2022. Elle a été éliminée au barrage face à la Tunisie, etc. On ne rappellera pas le contexte match assez difficile, etc. C'est une équipe qui commence à être redoutée en Afrique. Très impressionnante au niveau de la jeunesse, de la qualité de la jeunesse. Ils sont vraiment une belle équipe. Mais récemment, donc, avant, c'était Mohamed Magasouba, que Belmadiv d'ailleurs appréciait beaucoup, etc. On se rappelle de certaines accolades à la Cannes, etc. Et voilà, ils s'apprécient beaucoup, etc. Et c'était un excellent coach pour moi. Vraiment, il faisait un très, très gros travail. Malheureusement, après l'élimination mondiale, forcément, ils sont repartis sur quelque chose de nouveau. Et c'est Eric Schell, ancien international aussi, qui vient de devenir coach depuis quelques mois, je crois six mois à peu près. Et donc, il est parti sur carrément autre chose, tout en conservant bien sûr les points forts. Alors, l'ancien coach avait l'habitude de jouer plutôt en 4-4-2, si je me rappelle bien, 4-3-3, vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe. Mais c'était plutôt ça, on va dire, la plupart du temps. Alors que ce coach-là, là, je vous ai mis la compo de leur dernière confrontation sur justement les éliminatoires de Coupe d'Afrique, là, où ils ont gagné leur dernier match 3-1, donc 4-0 face au Congo à domicile, premier match, et 3-1 face au Soudan du Sud, si je me rappelle bien, leur deuxième match. Donc, c'est déjà une équipe sur les deux derniers matchs. C'est une des seules équipes qui a gagné ces deux matchs aisément, très aisément, et bien sûr, qui a marqué 7 buts. 7 buts, ce n'est pas rien, ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Donc, lui, ça a l'air d'être un friand du 4-2-3-1. Donc, je pense que ça joue au ballon. Je ne vais pas vous mentir, je n'avais pas suivi ces matchs-là, pas du tout même, mais 4-2-3-1, je pense que ça joue au ballon. Pourquoi ça joue au ballon ? Je pense que c'est aussi toujours tout aussi costaud, parce qu'on voit déjà que Bissouma, lui, il le met 10. Bissouma, joueur de Tottenham, si je ne me trompe pas, etc. Et il le met 10, donc il le met vraiment au cœur du jeu, etc. Sachant qu'il a une grosse maîtrise aussi, bien sûr. Défensivement, il n'est pas mal du tout. Donc, c'est vrai que voilà. Après, on voit que clairement, par exemple, sur ce 4-2-3-1, on reviendra offensivement après, mais défensivement, c'est quasi du pareil avec l'ancien coach, si je ne me trompe pas. Donc, on a Dante, Fofana, Kouyate, Traoré. Donc, voilà, on sait à peu près ce qu'il en est. Et ensuite, on sait qu'il y a de très bons éléments, mais regardez-moi, regardez-moi déjà les trois du milieu offensif. On a Koulibaly. Bon, moi, je n'aurais pas mis Koulibaly. Après, chacun, bien sûr, c'est le coach qui décide. Mais rappelez-vous qu'ils ont Djennepo, le joueur de Southampton, qui joue sur la gauche, donc à la place de Koulibaly. Imaginez-vous juste demain. Bon, je ne sais pas qui a été convoqué, etc. Mais demain, tu mets un 4-2-3-1 et tu mets derrière l'attaquante, tu mets à gauche Djennepo, Djennepo de Southampton, tu mets Bissouma, on dit, joueur de Tottenham, et tu mets Aydara de Leipzig, Leipzig, ou je ne sais pas comment on dit en tout cas en allemand, Leipzig. Donc, imaginez-vous, c'est pas mal du tout, avec 26 ans, il me semble, pour Bissouma, ou 27 ans. Aydara, il a 24 ans, 23 ans, un truc comme ça. Djennepo, je crois, il est aussi dans ces zones-là. Donc, une moyenne d'âge de, à peu près, allez, 24-25 ans. Et c'est les 3, c'est des tueurs. La vérité, ils sont très bons. C'est pas classe mondiale, comme Mares, comme ceci, mais c'est des très, très bons joueurs. Ils sont encore jeunes, ils sont pas arrivés à maturité. Donc, tout ça, ça vous montre que c'est très costaud. Ce 4-2-3, c'est très costaud. Et clairement, on est parti sur une bataille du milieu de terrain avec cette équipe-là. Les 5 là, Kamara, Sena, Sekou, aussi je le prononce mal. Ensuite, on a, voilà, je pense que peut-être Djennepo, il va mettre Bissouma, Aydara. On verra bien, ça peut jouer à 2-3 joueurs, parce que franchement, ils ont beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. Je pense que, je sais pas s'il va tester ou il va vouloir se jauger. Je pense que Eric Schell va vouloir jauger son équipe face à l'Algérie. En tout cas, voilà ce qu'il faut s'attendre demain, un 4-2-3. Devant, on sait pas qui il va mettre. Il peut mettre le petit Bilal Touré de 21 ans qui joue à Almeria. Il a plein de possibilités. Franchement, il a plein de possibilités. Ça va être un match très intéressant. Ça va être un match technique et physique. Vraiment, le Mali, c'est une équipe très costaud et on a toujours un peu de mal avec elle. Et voilà, donc on va voir ce que ça donne. Et c'est pour voir ce que ça donne. Pour voir ce que ça donne, on va essayer de parler un peu de composition de l'Algérie maintenant. Passons à l'Algérie. Et voici la composition que j'aimerais voir moi ce soir. Donc, bien évidemment, c'est ma composition à moi. Je vais expliquer pourquoi. Je vais bien évidemment expliquer chaque choix, chaque compartiment, ce que j'attends, etc. Et je vous inviterai aussi à réagir. Me dire comment vous trouvez cette compo, ce que vous changeriez, etc. N'hésitez pas, on est là pour partager, échanger sur le football de l'équipe nationale. Bon, déjà au cage. M'Andrea, on ne va même pas passer au cage. On va parler du milieu de terrain. Parce que clairement, ça va être une bataille du milieu de terrain avec le Mali. Et pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, je choisirais déjà en toute logiquité, même si c'est un match amical, un match important. Je ne partirai pas sur une nouvelle équipe B. Non, il faut quand même gagner ce match. Comme l'a dit Ben Madi, on est là pour gagner, tester en même temps. Donc, il faut être un peu logique, cohérent, tester, voir ce qu'il peut être, etc. Clairement, on va partir du milieu de terrain. Je resterai sur un 4-3-3 logique. Donc, les trois, je mettrai Ben Taleb, Ben Asser parce qu'ils ont montré sur les précédents matchs que vraiment, ça pouvait être pas mal les deux là si on leur laissait les clés à certains moments, à certains niveaux. Donc, pour démarrer, je mettrai Ben Asser, Ben Taleb. Et par contre, en relais droit, j'espère que, comme vous l'avez vu sur la vidéo, sur la miniature, pour moi, c'est le moment que Boudaoui prouve. Boudaoui avait fait un match contre le Mali il y a maintenant, je crois, presque deux ans. Il avait un peu déçu. Il avait un peu déçu, etc. C'était un match très, très compliqué, je me rappelle bien. Et là, maintenant, il revient deux ans. Il a pris de l'expérience à Nice, etc. Moi, je vous dis demain, normalement, c'est le match de Boudaoui. C'est le match de Boudaoui. Pour moi, Boudaoui est le joueur qui peut remplacer Sofiane Ferouli, un joueur qui est tellement, comment dire, qui était tellement important de 2013 à 2019 et que sans lui, vraiment, l'équipe ne tourne plus pareil. On a besoin de retrouver un joueur comme ça. Alors, ça sera peut-être Boudaoui, ça sera peut-être Fahre Shaibi, ça sera peut-être Léris, le nouveau joueur, mais dit Léris, très polyvalent, etc. On ne sait pas encore. Belmadi, je pense qu'il a la recherche encore de son nouveau Ferouli. Et demain, Boudaoui, il a l'occasion de prouver que c'est peut-être lui le futur Ferouli, toute proportion gardée, mais dans le, comment dire, dans l'identité, dans la ressemblance du profil, etc., etc. Bon. Donc, Ben Taleb, Ben Nasser Boudaoui, je pense que ça peut-être l'un des meilleurs milieux de l'Algérie s'ils commencent à trouver leur automatisme. Pour la deuxième mi-temps, à ce niveau-là, on va passer plutôt au défenseur Hamesh. Ben Sebaini est blessé, donc c'est l'occasion pour lui, je pense qu'il n'y a pas de débat sur ça. Tougaï, Mandi, Touba sera un peu blessé, maintenant ça ne me dérangerait pas de voir Touba ou Mandi. Quoi qu'il arrive, je garde Mandi quand même pour ce match-là africain pour permettre à un autre défenseur, soit Tougaï, soit Touba, d'être en forme, d'être en confiance face à une équipe africaine, etc. Donc, moi, je mettrai Tougaï et Mandi. Ben Ayada à droite parce que toujours pour voir ce qu'il vaut face à une équipe africaine, face à une équipe toujours difficile dans le registre purement défensif, etc. Mandriya Okaj, alors il était absent lors du dernier regroupement, c'est à lui de jouer sur un match africain, il avait déjà joué l'Iran. Là, un match africain au stade d'Oran, donc avec le public algérien, voir s'il résiste à la pression, etc. C'est le moment pour Mandriya de prouver. Ensuite, devant, je ferai confiance à de la jeunesse, aux nouveaux venus, aux revenants. Je mettrai Ben Rahman à gauche qui est en ce moment affolant avec West Ham. C'est le moment de lui donner une seconde chance et bien évidemment, c'est contre une équipe africaine qu'il doit prouver parce que c'est là qu'il a du mal. On sait très bien que sur un terrain européen avec une ambiance européenne, il est capable de faire des folies, des dingueries. Techniquement parlant, c'est très très fort. Donc, je le mettrai là face à une équipe africaine et vraiment, il doit sortir le grand jeu. Amoura devant parce que c'est un serial buteur. Amoura, il n'y a pas de débat à dire sur ça. Et Bilal Brahimi à droite qui est revenu à la place de Ounas qui n'était pas là. Bilal Brahimi est assez polyvalent devant. Il peut jouer à gauche en neuf et à droite aussi. Donc, c'est le moment de voir si à droite ça peut être une future solution ou pas. Il a eu des chances, il a démarré doucement, il ne convain pas. C'est des chances à des jeunes. On parle de joueurs de 22 ans, 23 ans, 24 ans. Quand même, certains ne les veulent plus, les enfoncent. Non, les frères, calma, calma. Ça va aller, c'est doucement que ça prend en puissance, en niveau, etc. Bon. Ensuite, parlons des changements. Changements. Alors, le premier mi-temps, vous avez vu ce qui est affiché. Deuxième mi-temps, je fais rentrer Zorgane Santin. Pour moi, Zorgane sera toujours le plus à l'aise dans un milieu à deux. Pour moi, Zorgane est fait pour jouer dans un milieu à deux. Rappelons que, certes, il est beaucoup critiqué en Algérie, pour différentes raisons. Pour différentes raisons, je pense, mais on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Des fois, des critiques qui sont justifiées, d'autres non. parce que Zorgane est quand même actuellement le meilleur passeur de son championnat et on est à peine au début de saison. Il est déjà à six passes décisives. L'année dernière, il en avait fait sept toute la saison et sa saison avait été jugée très, très bonne et beaucoup de clubs s'étaient intéressés à lui alors que là, il est à une passe dé de rattraper son record. Et souvent, j'ai remarqué, Zorgane, Belmadine ne fait jouer qu'une mi-temps, ensuite, il l'enlève systématiquement. Peu importe qu'il soit un peu près au niveau des autres ou pas, on se rappelle du dernier match, Zerouki n'avait rien fait de spécial sur la première mi-temps. Bon, Benacer, il est toujours au-dessus. Benacer, on n'en parle pas. Zorgane était placé en huit alors que moi, j'ai toujours dit qu'il ne doit plus être placé en six dans un milieu à trois et pas en huit mais bon, ce n'est pas grave. Etc. Bref, en tout cas, certes, il n'a pas toujours convaincu mais on est sur un match de prépa. Je le fais rentrer une deuxième mi-temps quand l'équipe monte en puissance, quand il va avoir un Riyad Mahrez qui va rentrer par la suite à 70e parce qu'il faut lui donner du temps de jeu avant la Suède. On attend un gros match de Riyad Mahrez sur la Suède. Slimani, il va falloir qu'il rentre pour le Mali aussi pour être prêt pour la Suède et apporter un peu de puissance physique en fin de match. Amoura, que je décalerai moi sur la gauche plutôt et donc je ne ferai que et je ferai rentrer les risques bien sûr à la place de Boudaoui en milieu relayeur. Donc voilà, ça c'est pour Makopo, mon équipe. Ce que j'aimerais voir, je vous ai expliqué pourquoi, n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord et sur quoi et pourquoi et donnez-moi vos solutions à vous. Ce soir, ce que ça donne, on se retrouvera pour une vidéo d'après-match en espérant une victoire de l'Algérie. Ça va être un match compliqué. Franchement, je pense que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte mais je pense que ça va être un match assez compliqué avec le Mali. J'ai hâte de voir ce match. Sincèrement, j'ai hâte de voir ce match et surtout, ça va nous donner un peu de réconfort par rapport à tout ce qui s'est passé cette année avec l'Algérie, etc. de se dire qu'on est en train de préparer l'avenir et que voilà, bon, il y a toujours du dégo sur certaines choses mais là, ça va faire du bien de parler un peu football. Ça fait du bien de parler football. J'espère que la vidéo vous aura plu. La famille, et n'oubliez pas, Taha l'Algérie. Salam l'équipe.